Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo pour Civilisation V où nous attaquons le XXIe siècle. Alors alors... Je vois que les japonais ont de l'infanterie moderne. Très bien, on a truqué les élections à Antananarivo. Alors, on vient voir. Antananarivo, nous sommes amis, nous ne sommes toujours pas alliés. Il manque encore 49 points avant de passer devant le Japon. Andrika, en vert. Oh là, ça rame. Oui, je suis en train de compresser la précédente vidéo. En même temps, c'est peut-être pas une super stratégie. En même temps que je filme celle-là. Mon ami. Ça me permet quand même de bénéficier de leur culture. Erevan. Ouais, le Siam a toujours une avance considérable sur moi. Et à Monaco. Le Japon n'a plus beaucoup d'avance sur moi. Monaco n'a pas de ressources. Il y a du coton, mais ça me... Pousse pas plus que ça. Alors, ici. Alors, ici. Bon, allez, un peu de bonheur. Ça ne prend pas longtemps. Donc très bien. Rotterdam va avoir fini le lance-missile. Qui va me permettre de me défendre un peu contre les avions. Alors, lui, il a terminé. Donc pour l'instant, on va le laisser au repos. Donc là, on a une unité de lance-missile. Ça, je m'en fous un peu, hein. Parce que... On va lui donner Docteur. C'est toujours utile, ça. Donc, on va la mettre entre les deux villes. Voilà. Donc, 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 donc. Un pentagone, c'est bien. Mais, 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 mais. Je veux quand même avancer. Et donc, faire... Donc, lui, il fait déjà les fusées. Donc, lui, il va faire la cabine. Faire la cabine, 30 tours. Je suis déjà en boost de production maximum. Donc, voilà. Donc, ce qu'il faudra faire, c'est à partir de maintenant, les bateaux qui vont terminer leur... leur voie commerciale. Je vais peut-être les mettre pour accélérer les villes comme Rotterdam. Pour booster la production du... du... des vaisseaux spatiaux. Enfin, des éléments du vaisseau spatial. Allez, on va redépenser des sous. Je veux garder un max de culture. Bannir la ressource fourrure. Et on va voter pour les... pour le truc des japonais. Je ne sais pas ce que ça fait, je m'en fiche. Je veux juste leur faire plaisir. 37 tours pour le pentagone, ce n'est pas la peine. De perdre mon temps. Par contre, quelques chars. Hein ? Ça ne fait pas de mal. Enfin. Vous voyez ce que je veux dire, quoi. que de chemin était parcouru depuis que mes quelques colons se sont installés ici. En... 4000 avant... Jésus-Christ. Donc, ok, j'ai perdu mes fourrures. Breda a terminé de l'infanterie. Allez. Sur la recherche. Donc, j'ai une caravane. Alors, je crois me rappeler... C'est pas eux. C'est pas eux non plus. C'est Wellington. Qui est une cité état maritime et qui a du charbon, de l'encens. Allez, pourquoi pas ? Wellington. Wellington. Je confirme. Donc, ce navire marchand, il va aller à Sidon. Parce que, voilà. Ce que je peux faire avec mon navire marchand, c'est aider à la construction... Alors, par contre, je ne sais pas si le fait d'utiliser un navire marchand consomme des... Comment dire ? Ça donne de la production à une ville distante, mais est-ce que ça en consomme à celle qui... Vous voyez ce que je veux dire ? Qui aimait. Je dirais. Par exemple, là... On va faire une expérience. Aujourd'hui, je produis 57. Ici. Donc, si j'envoie vers Rotterdam, de la production, il faut 28 tours pour faire le vaisseau. Donc, Rotterdam... Je ne peux pas. Je ne sais pas pourquoi. Il semble qu'il faut que ce soit une ville bien plus faible. pour bénéficier de ça. On va regarder, hein. On est là pour apprendre. On va regarder. On est là pour apprendre. Donc... On va regarder. Alors, si rapporte de l'or, la construction d'un grenier ou d'un atelier, cette origine vous permet d'ailleurs d'envoyer de la nourriture et de la production dans les villes qui vous appartiennent. Vous fascinez une route, les caravanes ne peuvent plus se défendre seuls. D'accord. Donc, c'est ennuyeux. Je pensais vraiment... Modifier la ville d'origine, voilà. Voilà, je vais l'envoyer vers Sidon. Je confirme. Donc, mon infanterie, là, on va l'envoyer par ici. Voilà. Et on va retourner après. Je voudrais l'envoyer vers Amsterdam ou Rotterdam, l'une des deux. Je crois que les Suédois veulent me parler. Ils veulent des épices. Hé 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 hé. Mon fils. C'est mon éventuiel. C'est une erreur qui peut gagner entre les gens et les gens. Bah ouais. Ils doivent... Tant pis. Pas que je ne vais pas échanger mes épices, mais... Je m'en fiche de l'or. Surtout trois pièces d'or par tour. Soyons raisonnables. Monsieur Gustave Adolphe. 2005. Donc, je suis le plus armé au monde, derrière Gustave Adolphe... Enfin, après, il y a Gustave Adolphe et les Japonais, notamment. Donc, lui, maintenant, est-ce qu'il peut favoriser Amsterdam ou Rotterdam ? Ouais, à Amsterdam, je peux envoyer de la production par Rotterdam, c'est l'étrange. Ah, elle n'est pas maritime, Rotterdam. C'est pour ça. Donc, Sidon a 40 de production industrielle, alors qu'Amsterdam a 57. Donc, si je mets en place ça... Donc, là, on passe à 70. Et est-ce que je perds, par contre, à Sidon ? Non, je ne perds pas, à Sidon. Donc, c'est que du gain, c'est super. C'est ce qu'il va falloir faire. Donc, je pense que je vais migrer mes caravanes à faire ça, maintenant. Enfin, mes navires de commerce. Sur cette stratégie à partir de maintenant. On va faire un jardin, histoire de peut-être sortir un personnage illustre de plus. Ok, elle fait terminer une bourse. Bien. Donc, Moctezuma sont en constant désaccord. Oui, je vais déclarer la guerre à Moctezuma. Bien que je ne vais pas y aller. Il n'y a qu'une ville, Moctezuma. Et ça fait plaisir aux Japonais. Donc, je garde de bonnes relations avec eux. Voilà. Et je demanderai la paix aux Aztèques dès que possible. Je m'en fiche. Je m'en fiche une petite état maritime. C'est parti. Et Reva ne veut plus de culture. Les ordinateurs sont comme les dieux de l'Ancien Testament. Beaucoup de règles et aucune pitié. Donc l'hélicoptère et le grand pare-feu. Rien de bien important, c'est surtout une étape pour la suite. Ah oui, c'est vrai, le chantier spatial permet de construire plus vite les vaisseaux. Mais il faut une usine, encore une fois, que je n'ai pas. Ah, le manque de charbon m'aura vraiment pourri la vie. Dans toute cette partie. Donc je vais éparer pour Kiev. Donc mon prochain navire de commerce qui reviendra à Kiev pour émettre vers Amsterdam aussi. Le but ça va être de produire le plus vite possible des pièces du vaisseau. Alors, Bruxelles, Hormuz. Les Aztèques ont dénoncé la Suède. Là j'ai fini un jardin, ce qui va me permettre d'avoir peut-être rapidement un savant illustre. On va enchaîner, on va enchaîner. Je vais faire un destroyer, juste pour défendre mes cuiracés. Parce que les cuiracés sont des navires de bombardement, donc attaques à distance. En attaque rapprochée, ils sont moins efficaces. Les destroyer, au contraire, sont des navires de combat rapprochés. Donc on va en utiliser un pour protéger mes cuiracés. Bien, puis je vais bientôt avoir dans 5 tours. J'aurai dans moins de 5 tours, j'aurai une nouvelle doctrine à débloquer. Bien, bien, bien. Si je garde ce niveau-là de... Oh, dans 6 tours, il va y avoir un vote pour le dirigeant mondial. Je peux perdre la partie à ce moment-là. Donc là, on a fini un port à Kiev. Chantier naval, un temple, un amphithéâtre. Allez, chantier naval, ça fait du bonheur. Donc là, on a une infanterie, on va la laisser ici. On va pas l'envoyer en première ligne. Si on fait des frappes nucléaires par ici, j'aurai quand même une armée derrière. Eh, je viens de lui... de l'aider à déclarer la guerre aux... Aux Aztèques. Et il me dénonce. On va pas leur faire confiance, à ces gens-là. Ah, j'ai du malheur dû à l'opinion publique qui voudrait une nouvelle idéologie. C'est pénible, ça. L'opinion publique, c'est pénible. Euh, Bratislava... Donc non, hein, quitte à dépenser un peu d'argent. Voilà. Envers... Oh là là, mais ça rame. Allez, on les abreuve de pognon. Wellington. J'aurais dû m'emparer d'Antonio Nervo, j'en ai parlé avant qu'Oshaka soit fondé, je me rappelle de la vidéo où j'en ai parlé. Et aujourd'hui, j'aurais du charbon. Et donc des usines. Et donc des centrales nucléaires. Et voilà. Comment un choix que l'on fait en l'an 1000 peut se répercuter un millénaire plus tard. C'est terrible. Donc quand ma caravane d'Utrecht aura fini, je la replacerai à Amsterdam. Et je l'enverrai envoyer des ressources à Utrecht pour aller plus vite sur le vaisseau spatial. Oh là là, oh là là, qui c'est ça ? C'est le Siam. J'ai bien fait d'attaquer la construction de Destroyer. Parce que nous avons deux cuirassés. Deux frégates. C'est de la rigolade les frégates. Ça ne représente pas vraiment une menace. Ces deux cuirassés me dérangent par contre. Et voilà partis. Il doit être par là. Bon, au moins j'ai suffisamment de l'aluminium pour finir le vaisseau spatial. Je veux juste les traquer, savoir où ils sont. Alors que j'aimerais pas qu'ils soient en train de préparer un débarquement auprès de mes cités. 2012. Oh, un sous-marin. Nucléaire ou normal ? Ah, un bruit de feu qui crépite dans l'âtre. C'est Gustave Adolphe. Oui, 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 je vous déplaie. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas ce que je vous ai fait. Ça y est, les Aztèques ont disparu. Sous-titrage Société Radio-Canada Ok, donc... Ok, donc... Hop ! Donc ce sont les trois règles de la robotique d'Issak Asimov, que je vous conseille de lire si vous n'avez jamais lu les livres d'Issak Asimov. Ils sont excellents, notamment Fondation. Donc du coup, Nicolas Copernic va pouvoir avancer vers Nanotechnologie. Voilà. Donc lui, on va le laisser en attente ici. Ça passe des choses, ce tour-ci. Donc du coup, Amsterdam va pouvoir attaquer la construction d'un chantier spatial. Que je ne peux pas, parce qu'il faut une usine, c'est vrai, j'avais oublié. On va défuser de lancement. D'accord, je peux changer d'idéologie. Voyons voir. Les usines... J'ai pas d'usines. Donc là, ça va augmenter un peu ma... Pfff, ouais. Allez, on va faire ça. Donc là, on a fini un char. Donc, euh... Je vais faire un porte-avions. Je vais envoyer mon char sur le continent. Le porte-avions, en fait, voilà, je vais le garder en haute mer. Il servira à soutenir sur le sol s'il est... Comme ça, ça me permettra de faire des avions sur mon île, de faire récupérer des avions sur mon île, pour pouvoir les ramener rapidement sur le continent. Ou inversement. L'esquad XCOM, d'accord. C'est vrai que Firaxis, donc, qui est l'éditeur de... De civilisation 5, a racheté la licence XCOM à Microprose pour éditer un jeu XCOM, qui est un vieux jeu des années 80. Sur ma chaîne, d'ailleurs, vous avez des vidéos de XCOM le premier. Ils l'ont réédité avec une version toute récente, toute belle. Donc voilà, il faut un petit clin d'œil, c'est sympa. Erevan, ah si, Erevan, je veux rester son ami. C'est même un de mes objectifs. Promulguer un dirigeant mondial. Bon, voilà. Le dirigeant mondial remporte la partie. Donc c'est une victoire diplomatique. Il y avait un sous-marin, on l'a à peine entreaperçu. 2014. J'avais pas vu que nous étions en 2014. Voilà. Voilà. Aucun dirigeant mondial élu. Il y a eu 22 voix pour le Japon. Il en faut 42. Là, Prospera Bogota. Donc en vert, non, je vais plus dépenser d'argent là-dedans. Donc là, j'ai un destroyer qui est terminé. On va l'envoyer ici. D'ailleurs, je vais rassembler ma flotte en haute mer. J'ai pas d'autres frégates qui traînent. Non. Groning a 57 en production quand même. Ah ouais, hein. Ah ouais, c'est bien. Je pense que Groning est plus efficace à participer à la construction du vaisseau qu'à faire autre chose. Flotte japonaise. Ah, peut-être une chance de récupérer Antoniana Rivo comme allié. L'impact de la nanotechnologie devrait dépasser celui que la révolution électronique a eu sur nos vies. Donc, il se passe des choses. Nif a réussi à truquer les élections à Monaco. Je peux donc m'en faire un allié de Monaco qui permettrait de récupérer du coton. À réfléchir. Erevan. Non, je suis encore loin, Erevan, de pouvoir... Envers. Pareil, envers, j'ai vraiment... Antoniana Rivo se lance dans un projet. D'accord, donc l'argent qu'on donne est deux fois plus efficace. 50% plus efficace. Donc là, je pourrais récupérer du coton. 500 pièces d'or. Voilà, Monaco est mon allié. Et je récupère 4 de bonheur. Donc là, on rentre dans des technologies qui m'intéressent un peu moins. Puisque j'ai tout ce qu'il me faut pour... Ah non, il me manque la physique des particules. J'ai rien dit. Puis il y en a pour longtemps en plus. Pénicilline, écologie... C'est pas gagné. Donc là, on a fini un chantier naval. Bon, on va faire des jardins. Un max de jardins. Là où je n'en ai pas déjà. Pour accélérer. Ou de la recherche. Voilà, des mouvements militaires. Ah, quelqu'un qui essaye de me parler. D'accord, il est mécontent puisque je tente de prendre un talent à rivaux. Alors, Hormus, oui. Enfin bon, elle est à l'autre bout du monde. Bratislava m'échappe. Les gens sont contents pour l'acquisition de coton. Donc, j'ai un navire marchand qui est terminé. Non, on va le laisser faire du fric parce que je suis quand même très limite en argent. Kyoto serait le plus intéressant. En termes d'argent, c'est ce qu'on va faire. Nous avons tout simplement trop besoin d'argent. On va essayer de répartir un peu, pas par touche elle-même. Voilà. Bon, ça remonte pas mal. J'ai de l'argent, je suis toujours bien allé en science. Bon, je vais arrêter à la fin de ce tour. Ah, j'ai une tête d'avance quand même. J'ai quand même une tête d'avance sur le programme Apollo. Ok, un navire marchand a terminé sa tournée. Donc, on va l'envoyer. Il n'y a que des japonais à porter. Pas une cité-etat suffisamment riche. Allez, Révan. Si je peux éviter d'enrichir les japonais. Bon, bien, écoutez, je vais me rester ici. Nous sommes en 2018. Toujours dans la dernière partie de cette vidéo sur Civilization V. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada